Le nouveau logo Le nouveau logo a un aspect plus sobre et en même temps plus dynamique. Et également il fait un peu moins référence au vitrail qui était une manière pour l'ancien logo peut-être d'un petit peu trop connoter les ateliers Arts de France dans une seule direction, celle de la Vérerie. Là c'est beaucoup plus généraliste et de ce fait beaucoup plus attirant. Ce que je trouve intéressant dans ce nouveau logo c'est la forme qui a à la fois une forme ronde, une forme ouverte et un signe assez marquant qui est presque comme un point ouvert, comme une ligne ouverte. Cette approche-là de signe un petit peu minimaliste, oui tout à fait, moi je trouve que c'est plus dans l'air du temps et clairement. C'est une plus grande ouverture sur l'art, on va dire. C'est pas centré sur quelque chose en particulier. C'est une forme d'épure que je ressens, quelque chose de quasiment cistercien. Pour moi il propose une forme de méditation presque ce nouveau logo j'ai l'impression. Dans sa simplicité il y a une forme de zen ou de signe extrêmement épuré qui est assez agréable. Maintenant j'aimerais le voir réagir avec de la couleur par exemple. Oui après je pense qu'on pourrait imaginer une gamme chromatique qui amènerait des déclinaisons et qui pourrait donner une présence peut-être un peu plus importante aux signes. L'avantage d'avoir un logo aussi épuré c'est qu'il va pouvoir vivre sur pas mal de fonds différents, des fonds de couleurs différents et à des tailles différentes, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que même une fois réduit il restera lisible, il sera tout à fait intéressant. Donc je trouve que par rapport au précédent, il joue une carte de modernité importante et de lisibilité au final. Je pense qu'il aura un bon impact et qu'il sera facilement mémorisable ce qu'on attend d'un logo en principe. J'ai créé le nouveau logo d'Atelier d'Air de France autour de quatre points qui est l'ouverture, la création, la communauté et fédérer la diversité. La nouvelle identité découle du geste de la création et de l'Union et la typographie vient signer cette nouvelle identité. Pour toute société, le changement de logo n'est pas toujours bien perçu. Mais il est nécessaire d'aller de l'avant et cette nouvelle image prouve que les dirigeants des Ateliers d'Art de France affichent clairement leur volonté de moderniser l'entreprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501